Tu as des preuves ? Non. Autrement dit, nous le mettons dans le trou et il en ressort le lendemain. Si je l'expédie dans le genre de trou dans lequel il a envoyé Albert, ça m'étonnerait qu'il en sorte. Écoute-moi, Louis. Oh, écoute, Paul, moi le mi-temps j'en ai jusque là. Ça fait 40 ans que le trou en me charrie. Je l'ai digéré à toutes les sauces et à toutes les modes, en costard bien taillé et en blouson noir. Ça tue, ça viole, mais ça fait rêver le bourgeois et reluire les bonnes femmes. Elles trouvent peut-être ça romantique, mais moi pas. Alors j'ai pris une décision. Moi, les pourroux, je vais plus les envoyer devant les jurés de la Seine. Comme ça, il n'y aura plus de non-lieu ni de remise de peine. Je vais organiser la Saint-Barthélemy du mi-temps. Tu m'as compris ? Bravo. Et tu comptes sur moi pour te couvrir ? Je m'en fous, dans six mois je décroche. Je sais que vous avez préparé les allocutions et commandé les petits fours. Alors qu'est-ce qui peut m'arriver ? D'être privé de grotteaux et après. Tu simplifies un peu. Bon, ben alors simplifions. Paul, j'ai besoin de dix gars. Au quand ? Lundi. Tu vois, ça tombe bien, c'est le jour de la lessive.